Ah je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Amis du filet de la mécanique bonjour aujourd'hui on va parler de grosses machines à broder de monothètes et on va comparer ce que font deux marques qui sont pratiquement leaders dans ce domaine. D'un côté on va parler d'une grosse entreprise qui s'est beaucoup diversifiée et de l'autre d'une entreprise un petit peu plus modeste mais qui a su se hisser dans les premiers au niveau technologie en améliorant au fur et à mesure l'existant. Nous allons parler de brother et de tajima plus exactement de la PR 1000 et ses dérivés 1050 et du dernier nez compact tajima size. Alors tout le monde a déjà un petit peu entendu parler de ces deux marques que ce soit brother ou tajima. Pour brother elle remonte à 1908. C'était d'abord une entreprise de réparation de machine à coudre qui 20 ans plus tard dans les années 1928-1930 ont lancé la première machine à coudre domestique 100% japonaise la Shosan Shiki. C'est vrai et si moi dans 20 ans je me lançais dans une machine à coudre dans la fabrication de machine à coudre il y a peut-être du potentiel. A la fin des années 50 les deux frères qui ont fondé cette entreprise ont voulu innover. Ils ont donc lancé la technologie brother qui s'applique à d'autres produits les machines à écrire les machines à tricoter les ventilateurs ou encore même des machines à laver. Dans les années 60 brother va lancer les premières machines à écrire portable ils vont même être les fournisseurs des jeux olympiques de tokyo en 1964 avec plus de 300 machines à écrire pour les journalistes. Dix ans plus tard brother invente la première imprimante matricielle à haute vitesse qui va révolutionner le milieu enfin en 82 il y aura la première création d'imprimantes électroniques personnelles à transfert thermique et en 87 le lancement des premiers télécopieurs. Bref avec la prolifération du pc à la fin des années 90 le marché des équipements informatiques chez brother explose et ils vont même en faire un corps de métier mais ils ne vont jamais arrêter de produire des machines à coudre en essayant à chaque fois de rendre la machine plus abordable pour les foyers japonais et dans le monde. De l'autre côté un peu moins connu il y a Tajima. Tajima fut fondée beaucoup plus tard dans les années 40 mais elle s'agrandit très vite. En 64 son réseau s'ouvre pour le marché européen afin de fournir et de commercialiser des machines à broder industrielles qu'elle fabrique au japon. La marque va être introduite en france en 1972 et être d'abord basée à paris qui va devenir le premier distributeur pour l'industrie textile. C'est devenu vraiment un leader mondial de la broderie. Tajima a contribué au développement de l'industrie de la broderie tout en travaillant constamment au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Leur phrase never follow always lead. Ne jamais suivre toujours diriger. Alors oui un Tajima ce qu'eux ils aiment bien c'est rajouter de la technologie sur ce qui existe déjà. Toujours perfectionner les process aller plus loin plus vite plus fort c'est un petit peu leur idéologie. Aujourd'hui Tajima fait énormément de partenariats notamment avec Coloril pour permettre même de faire de la broderie instantanée avec une machine qui colorise le fil directement qu'elle brode. Alors bon ça coûte environ dans les 20 000 euros j'ai pas le budget mais faudra que je vous montre ça un jour. Bref que ce soit Brother ou Tajima ce sont deux marques qui sont clairement bien ancrées dans le monde de la broderie et même dans l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec deux monuments donc la PR 1000 et la SAI qui sont donc deux machines sensiblement différentes pour la même activité. On va essayer de se poser la question un petit peu de est-ce que l'une va être mieux que l'autre. Pour ça on va se baser sur plusieurs critères. Des critères mécaniques, des critères d'utilisabilité, des critères au niveau des accessoires et enfin des critères au niveau du SAV. Mais avant ça il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne, comment ça fonctionne, yah ! Mais pour ça il faut d'abord comprendre un petit peu comment ça fonctionne une brodeuse industrielle. Parce que certes on utilise du fil, on utilise un crochet, on utilise une canette mais on va pas se mentir on est quand même un petit peu loin de la machine à coudre. Pour faire tourner une machine à broder, on va avoir besoin de quatre éléments indispensables. Un moteur, un crochet, une unité de contrôle et un réciprocateur. Donc une brodeuse c'est assez simple, ça a beaucoup moins d'organes qu'une machine à coudre. Ça a un moteur, le moteur va donc tourner. En tournant, il va tout simplement faire tourner l'axe du haut ainsi qu'un autre axe qui est en bas que l'on verra un petit peu plus tard. Cet axe là va faire tourner à ce niveau là des cames. L'une des cames les plus importantes va être forcément à l'avant de la machine. Ici le réciprocateur va tout simplement du coup être entraîné par la came arrière ce qui va lui permettre de monter et de descendre. l'aiguille Le réciprocateur il est monté sur un ressort qui va lui permettre de venir sélectionner ou désélectionner les aiguilles. En faisant ça tout simplement le réciprocateur va venir à ce niveau là et va tout simplement faire le travail de monter et descendre l'aiguille qui va venir du coup piquer dans le crochet. Le crochet lui il est exactement aussi sur un axe qui est entraîné à la même vitesse que l'axe du haut. Il y a donc une transmission au bas. Quand l'aiguille plante la pointe du crochet va venir récupérer le fil de l'aiguille. Enfin pour qu'il y ait une broderie tout simplement il faudra que l'unité de contrôle fasse bouger le pantographe de gauche à droite et de haut en bas. Alors oui une machine à broder en soit ça n'a pas besoin de grand chose ça n'a pas de griffes donc il n'y a besoin que d'un moteur principal tout le reste est un petit peu du superflu. En soit de la broderie c'est tout simplement d'avoir un cadre avec un tissu et de dire à la machine tu piques à 0,0 puis tu te déplaces à 0,1,0 puis tu te déplaces à 0,2,0 et tu piques à chaque fois. En soit un programme de broderie si on l'ouvre il n'y a que trois types d'interactions. Il y a l'interaction piquer, l'interaction bouger et l'interaction stop. C'est simple et pourtant tellement compliqué parce que oui en soit c'est très bien de piquer, bouger et s'arrêter. Mais derrière quand on va rajouter des aiguilles il va aussi falloir à chaque stop donner les informations d'aller à telle aiguille ou alors de couper le fil quand la machine est équipée d'un coupe-fil. Derrière toutes ces informations doivent être traitées par la machine le plus rapidement possible parce que la machine peut aller jusqu'à 1000 points minutes. C'est à dire que l'aiguille peut aller piquer jusqu'à 16 fois par seconde. Imaginez mettre votre doigt là en dessous pendant que ça pique. Je ne suis pas sûr que ce soit très agréable ni une bonne idée. Bon maintenant qu'on sait à peu près comment ça fonctionne une machine à broder. Ben on va un petit peu regarder les différences au niveau mécanique qu'il peut y avoir entre broseurs et entre saille. Commençons par le moteur. Au niveau du moteur celui de saille va être positionné sur le côté droit de la machine. Regardez moi cette courroie. Serrant déconner cette courroie fait la largeur de mon pouce. Si on regarde chez brother le moteur va être plutôt à l'arrière centré sur la machine. La courroie va être plus petite. La transmission va également être à peu près plus courte. La machine étant donnée pour 1000 points minutes alors que saille ne va tourner qu'à maximum 800 points minutes. Quand vous regardez ensuite la courroie va donner son énergie à une autre courroie légèrement plus petite. Cette courroie va descendre et va arriver sur une autre roue plastique. Cette roue dentée va avoir pour rôle de faire une transmission avec une roue plus petite pour permettre à avoir beaucoup plus de puissance puisqu'on va avoir un facteur de démultiplication. Nous passons d'une roue plus grosse à une roue plus petite. C'est à dire que quand la roue plus grosse va faire un tour, la roue plus petite va par exemple faire deux tours. Alors ça on l'a déjà expliqué dans une vidéo justement pour comprendre les ratios entre courroie et moteur, poulies moteur et volant. On vous la met dans les fiches. Chez Tajima, le principe est le même en totalement différent. En effet, il n'y a pas de poulies de réduction entre le moteur et l'axe principal. Chez Tajima, le moteur est directement relié à l'axe principal du bas et l'énergie va être remontée à l'aide d'une autre courroie vers l'arbre haut. Là ou chez Brother, le moteur va faire tourner l'arbre haut et ensuite va plutôt faire une courroie de renvoi vers le bas avec éventuellement une démultiplication. L'énergie arrive donc en bas de façon différente entre les deux machines. Derrière, le crochet est sensiblement le même. On ne va pas trop regarder sur la qualité des deux crochets. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser de savoir s'il y en a un qui est plus qualitatif qu'un autre. L'essentiel est de comprendre que les deux machines vont fonctionner ensuite de la même façon. L'aiguille va se planter, le crochet va récupérer le fil et va faire un point. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu rigoler, on peut mettre les mêmes diamètres de boîtier canette que ce soit dans le crochet de chez Brother ou chez Tajima. De là à dire que l'on peut échanger le crochet de l'un avec l'autre, il n'y a qu'un pas. Mais il ne faut surtout pas le franchir. N'oubliez pas, si un constructeur a décidé de mettre telle pièce à tel endroit dans sa machine, quelque part ce n'est pas dû au hasard ou ce n'est pas dû à des façons économiques de réfléchir. Il faut vraiment se dire, si maintenant j'ai un crochet Tajima, il vaut mieux le remplacer par un crochet Tajima. Si j'ai un crochet qui vient de chez Brother, je vais le remplacer par une crochet de chez Brother. Autant ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Concernant l'énergie d'en bas, chez Tajima, elle va être beaucoup plus directe. Il y a au moins deux transmissions supplémentaires chez Brother. En effet, on va d'abord avoir la courroie de renvoi qui va venir sur un pignon qui va redonner l'énergie à un autre pignon. Je vais donc avoir des pièces mécaniques en plus. Concernant le haut, chez Tajima, l'énergie étant d'abord distribuée par le bas, elle va être remontée par le haut. Encore une fois, regardez-moi la taille de la courroie. Elle est immense. Elle fait deux fois la taille de celle de chez Brother. Chez Brother, l'énergie arrive par le moteur directement sur une toute petite courroie. C'est un peu dommage quand on connaît la qualité et le prix de la Brother. L'énergie ensuite va parcourir son chemin sur l'axe principal et va rencontrer plusieurs pièces. Que ce soit chez Brother ou que ce soit chez Tajima, il y a un petit détecteur. En effet, la machine va tourner. L'axe tourne à 360 degrés. Et pour régler la machine en tant que technicien, il faut être très vigilant à ce petit capteur. Par exemple, pour la prise de boucle, on sait que chez Tajima Sai, elle se fait à 79 degrés sur l'axe. Idem chez Brother. On ne peut pas faire une synchronisation à 185 ou 175. Ça ne marchera pas. Chez Brother, l'axe est retenu par deux roulements qui sont maintenus eux-mêmes par deux vis. Je trouve ça un petit peu dommage. Chez Tajima, je préfère leur façon de faire qui est carrément un gros axe, qui est vraiment bien pris dans l'architecture de la machine. Rien ne bouge chez Tajima. Enfin, on arrive au niveau de la cam et du réciprocateur. Encore une fois, on pourrait me dire, oui, mais chez Tajima, le réciprocateur, il est en plastique. C'est aussi le cas chez Brother et c'est aussi le cas dans toute machine industrielle. Ce réciprocateur, c'est votre fusible. Imaginez encore une fois que votre aiguille tape 16 fois par seconde dans votre tissu. Maintenant, imaginez cette même vitesse sur le cadre. Si ce réciprocateur était en métal, ce serait toute la machine qui viendrait à s'ouvrir. On ne va pas jeter une machine à 10 000 euros. Non, on va préférer changer un réciprocateur qui va coûter beaucoup moins cher. C'est tout à fait logique et stratégique d'avoir mis cette caisse-là en plastique. Vous savez, c'est un petit peu comme le pignon sur la Starlet. Sur la Starlet, le pignon, il est en plastique. Le couple de pignons est en plastique. Il vaut mieux que ce soit eux qui viennent céder plutôt que le reste de la machine. C'est tout à fait logique. Enfin, au niveau de la tête, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, son mouvement. Il faut que la tête puisse bouger sur le rail. Cela est permis grâce à un moteur pas à pas qui va venir bouger la tête au fur et à mesure de l'aiguille que l'on veut sélectionner. Enfin, le dernier élément qui est important, c'est le coupe-fil et le pêcheur qui sont gérés par des moteurs pas à pas. Là, pour le coup, chez Brother, quand on regarde, on ne peut qu'être déçu. C'est un peu dommage. La machine doit déjà gérer beaucoup de choses et doit avoir un niveau de performance qui est quand même assez élevé. Quand on regarde les moteurs pas à pas par rapport à ceux de Tajima, on peut les trouver un petit peu cheap. Ils sont fonctionnels. Ce n'est pas la question. Mais au niveau de la qualité du moteur, je trouve ça un peu petit. Enfin, le dernier organe que l'on peut comparer, c'est le pantographe et sa façon de se déplacer. Si on regarde chez Brother, il y a un beau moteur qui va venir faire tourner l'axe, qui va permettre donc de faire le mouvement avant-arrière. Les tiges sont branchées dans la base de la machine. Cela va donc être très stable. Si on regarde, Tajima n'est pas en reste avec un gros moteur également, ainsi qu'une grosse transmission, les bras étant au-dessus de la machine, fixés en plusieurs points. Le mouvement gauche-droite du pantographe est quant à lui géré par un petit moteur à l'intérieur du bras. Donc oui, je n'ai pas voulu démonter les bras. Après, c'est le bras qui vient tout monter quand même. La dernière chose que l'on peut regarder, enfin, au niveau technologique, c'est les platines de contrôle et les platines principales. Chez Tajima, la platine principale est dans le fond de la machine. C'est un choix plutôt stratégique. En effet, comme elle est en bas, elle sera toujours au frais, l'air chaud remontera par le haut de la machine. Chez Brother, le choix a plutôt été de le mettre de côté. Cela permet d'alourdir beaucoup plus la base et donc à la machine éventuellement de moins bouger. On peut voir les différentes connexions. Ça, c'est un peu dommage parce que quand on regarde l'architecture Tajima par rapport à la Brother, on se dit presque qu'il y en a une des deux qui n'est pas japonaise. En effet, si on regarde chez Tajima, tous les câbles sont gainés. Rien n'est laissé au hasard. Presque la machine, elle est propre. C'est presque impressionnant de voir comme tout est bien aligné et que rien n'est laissé au hasard. Chez Brother, c'est un petit peu plus un adolescent qui doit ranger sa chambre. Regardez la platine. Les câbles partent dans tous les sens. Il y en a qui sont gainés, il y en a qui ne sont pas gainés. Il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont en bas, il y en a qui vont en haut. C'est un poil plus compliqué de s'y repérer. Je vous rassure, au niveau de Tajima, si maintenant je vous montrais la platine, là je ne l'ai pas démontée, il y aurait aussi en bas un peu un sac de nouilles. Effectivement, il y a des branchements qui vont dans tous les sens. Mais ce qu'a fait Tajima en plus, c'est que tous les câbles vont être réunis et vont être redirigés aux différents organes de la machine. Chez Brother, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est dommage, pour du japonais ça aurait pu être mieux ordonné. Enfin, après ce tour d'horizon des mécaniques principales, il va y avoir tous les petits à côté. Les détections de fil par exemple. Chez Tajima, la détection de fil est gérée par une platine et une seule. Elle est ici. Cette platine va être corrélée avec le mouvement d'un disque de détection de rupture de fil. A partir du moment où le disque ne tourne plus, la machine va interpréter ça comme un problème et va s'arrêter pour nous donner une détection de fil. Chez Brother, il y a une platine complète pour chacune des aiguilles. Avantage ou inconvénient ? La question peut rester posée. Chez Tajima, si le détecteur vient à dysfonctionner, alors il faut le remplacer. La machine va être inutilisable en attendant. Chez Brother, si la platine vient à dysfonctionner, c'est beaucoup plus embêtant. Pourquoi ? Parce qu'il faut repérer les aiguilles qui vont fonctionner et celles qui ne vont pas fonctionner. Et il faut surtout espérer que la panne ne soit pas générale. Changer un petit capteur face à changer toute une platine, le coût ne va pas être le même. Enfin, n'oubliez pas, plus on va rajouter d'organes mécaniques ou électroniques, plus le nombre de pannes risque d'être important. Ainsi, chez Tajima, on n'aura pas de problème d'enfile aiguille parce qu'il y est absent, alors qu'il est présent chez Brother. Chez Tajima, il y a un laser. Chez Brother, il y a une caméra. La caméra a un système embarqué plus lourd, avec un œil optique pour permettre de voir. Ce dernier a donc plus de chances de tomber en panne qu'un simple laser. Etc. Etc. Bon, si vraiment on devait conclure sur cette partie mécanique, on peut clairement déclarer Tajima Sai vainqueur. Les croix sont plus larges, la mécanique est plus simple, donc il y a moins de chances de générer des pannes, des moteurs pas à pas plus gros qui vont pouvoir développer plus de puissance, et un moteur principal sous stéroïde qui ferait une machine plus performante. Tout est gainé, tout est optimisé, c'est vraiment beau. Non, clairement, si le combat se basait sur la partie mécanique, la Brother PR-1000 ne ferait absolument pas le poids. Mais bon, c'est beau d'avoir une belle mécanique, une transmission directe, un plus gros moteur, mais est-ce que c'est un indicateur de performance ? En soi, comme ça, on peut pas y répondre. La seule chose qu'on peut faire, c'est des tests de performance. Pour ça, il va falloir que je remonte ces deux machines, et qu'on teste ça toute chose égale par ailleurs. Une véritable démarche scientifique. Bref, tout ça arrive bientôt. En attendant, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi, c'est Thibaut de Filme mécanique, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...